Les sept secrets du chemin de Dieu Lilias Trotter Ouvrage de 1926 Traduit en français en 1929 Chapitre 6 Le secret du progrès Que votre cœur ne se trouble point Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit Je m'en vais vous préparer une place Et vous savez où je vais Et vous en savez le chemin Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons pas où tu vas Et comment pourrions-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit Personne ne vient au père que par moi Jean 14, versets 1 à 2 Et versets 4 à 6 Je suis le chemin, la vérité et la vie Nous avons suivi en exposant, comme nous venons de le faire La révélation de Jésus-Christ Les points principaux de sa vie et de son œuvre Nous l'avons vu d'abord dans son incarnation Comme le pain descendu du ciel Lumière du monde Il nous a donné une connaissance de Dieu Proportionnée à notre intelligence L'image de la porte Nous a fait voir comment Il abolit le péché Par son sacrifice Hébreu 9, verset 26 Et par la similitude du bon berger Nous avons appris Comment ceux qui entrent par la porte Deviennent ces brebis En se présentant à nous Comme la résurrection et la vie Il nous a montré comment Par sa résurrection d'entre les morts Nous obtenons La délivrance intérieure Nous voici maintenant en face d'autres paroles Celles qui sont en tête de ce chapitre Que le Maître adressait à ses disciples En leur annonçant qu'il allait bientôt retourner au ciel Pour y reprendre place sur son trône Cela eut lieu, comme vous l'avez sans doute lu Quarante jours après sa résurrection Pendant qu'ils étaient ensemble À quelque distance de Jérusalem Élevant ses mains Il les bénit Et il arriva Comme il les bénissait Qu'il se sépara d'avec eux Et fut élevé au ciel Luc 24, verset 50 à 51 C'est dans l'entretien Qui précédait la séparation Que cette question lui fut posée Nous ne savons où tu vas Et comment pourrions-nous en savoir le chemin ? Et la réponse de Jésus Nous met en présence Le sixième de ces sept secrets Qui se découvrent à nous Je suis le chemin La vérité Et la vie C'est encore une fois spécialement à vous Frères Soufis Que s'adresse ce message Les Soufis se proposent en effet Trois buts principaux Suivre le chemin Connaître la vérité Et vivre la vie de Dieu Et la grande question pour eux Est d'avancer de progrès en progrès Pour les atteindre Cette idée de progrès est vivante Au cœur des confréries Dieu qui comprend l'amour du progrès Qu'il a lui-même inspiré à l'homme A répondu à son désir en Jésus-Christ A qui il a donné le pouvoir De nous élever jusqu'à la place Où il est allé lui-même Exhaussant ainsi Une de ses dernières prières Voyez comme ces trois titres Que Jésus-Christ se donne Sont liés l'un à l'autre A la façon des anneaux d'une chaîne Je suis le chemin C'est le chemin préparé Je suis la vérité C'est la lumière sur le chemin Je suis la vie C'est la force nécessaire Pour marcher sur le chemin Le chemin signifie progrès Puisqu'on ne marche pas sur une route Sans laisser derrière soi Une chose après une autre En allant toujours plus loin La vérité signifie progrès Parce que, comme dans la science terrestre Nous nous saisissons toujours de nouveaux faits Que nous lions à ceux Que nous avons déjà compris La vie signifie progrès Parce que toute vie implique Une réserve de puissance Continuellement libérée Jusqu'à ce que l'être vivant Aie atteint son plein développement En recherchant la signification profonde De ces paroles Nous découvrons qu'elles ne se rapportent pas A un progrès rigide Du genre de celui que l'homme détermine En disant que telle phase Doit suivre tel autre Dans un ordre invariable Voyez, pour employer une comparaison La différence qu'il y a Entre la manière dont l'homme Fait une échelle Et celle dont Dieu Fait un arbre Il y a une même différence Entre les méthodes de l'homme Qui vont de degré en degré Avec une régularité inflexible Et les méthodes de Dieu Qui font sortir chaque degré Du précédent d'une façon vivante Et libre De sorte que jamais deux âmes Ne passent par exactement Les mêmes phases de développement Et c'est pourquoi La méthode que Dieu emploie Pour nous faire progresser Consiste à nous apprendre A connaître Jésus Christ Ce qui ne veut pas dire A connaître certaines choses Sur lui Mais à le connaître lui-même Découvrant que sa plénitude Répond en toutes choses Au vide de nos cœurs C'est quand nous sentons que Sans lui Nos âmes sont perdues Dans de mortelles ténèbres Que nous sommes prêts À comprendre Son nouveau secret Je suis le chemin La vérité Et la vie Voyez-le d'abord Ce secret Dans les premiers mots Je suis le chemin Cela ne désigne pas Une série de règles Difficiles Et impératives Mais un chemin Nouveau Et vivant Un chemin De vivant amour Il en est Comme du frère aîné Qui fait passer Le torrent À son petit frère Ou qui L'ayant trouvé perdu Dans la forêt Le porte Sur le sentier Escarpé Qui conduit À la maison Le faible petit enfant N'a pas à se tourmenter Au sujet des pas Qu'il faut faire Cramponné aux épaules De son frère Il avance En toute sécurité Il n'a plus à marcher Sur les pierres froides Et dures Mais il sent ses pieds Enveloppés Dans la chaude Et forte étreinte De son frère Celui-ci n'a pas À lui enseigner Le chemin Il est le chemin Ainsi Cette déclaration Je suis le chemin Ne signifie pas Qu'il y a Pour avancer D'admirables procédés Que nous devons Examiner avec soin Elle nous dit seulement Que nous avons Un admirable sauveur Il suffit de s'abandonner Entre ses bras Avec une entière confiance Il est le chemin Il en est de même Avec la seconde partie De ce secret du progrès Je suis la vérité La vérité est une Invariable Éternelle Et la recherche De cette vérité Est si longue Frère Pour nos esprits Que bien rares Sont ceux Qui peuvent dire Qu'ils l'ont atteinte Mais nous Qui avons trouvé Jésus-Christ Nous pouvons vous dire Que nous avons trouvé La vérité De même Que nous avons trouvé Le chemin Nous pouvons nous reposer En lui Dans la joie De la certitude Qu'il nous a révélée Nous pouvons illustrer cela Par une comparaison Tirée de l'algèbre Science Qui vous appartient Puisque ce sont Les arabes Qui l'ont découverte Il y a plusieurs siècles Cette science A pour but De poursuivre La vérité des nombres Pour ainsi dire A travers maintes questions Mais quand vous l'avez trouvée Vous savez Que vous l'avez trouvée Et vous êtes satisfait Vous découvrez aussi Que la réponse obtenue Suffit à résoudre En un instant Toutes les questions Qui peuvent surgir Au passage Quand vous avez trouvé La grande et unique solution Vous ne demandez Rien de plus Cette unique réponse Prouve tout le reste Et vous savez Qu'en ce qui concerne Les nombres Vous avez trouvé La vérité C'est de la même façon Que l'âme Qui trouve Jésus-Christ Voit s'évanouir Toutes les questions Qui la troublaient Il est pour nous L'indicible Don divin De céleste certitude Et il te dit Frère Qui t'épuise En multiples recherches Venez à moi Vous tous Qui êtes travaillé Et chargé Et je vous donnerai Du repos Matthieu 11, 28 Venez Comme le voyageur Dans le désert Vient au puits Comme le navire Vient au port Il est la vérité Mais la vérité N'est pas seulement Un fait éternel Dans le monde spirituel Elle est aussi La projection De ce fait Sur les faits De notre vie terrestre Et c'est en ceci Qu'il y a pour nous Progrès À la connaître Il en est d'elle Comme du soleil Qui est unique Dans le ciel Mais qui Par un jour Sans nuages Se multiplie En mille petits soleils Sur le miroir Mobile des eaux Ainsi Quand nous en venons À considérer Ces deux titres Christ le chemin Et Christ la vérité Nous voyons Qu'ils sont inséparables L'un de l'autre Car la lumière Qui lui Sur une route A une triple fonction Elle nous montre Ce que nous laissons Derrière nous Et le pas Que nous faisons Et ce qui est Devant nous Christ la vérité Nous apporte La vérité Au sujet Des choses Que nous devons Laisser derrière nous Si nous voulons Hâter notre marche Telle pensée Ou habitude Qui nous paraissait Innocente Nous semble Bientôt douteuse Puis positivement Mauvaise Sous la clarté De sa révélation Et au nombre Des choses Qu'il faut abandonner Il en est ainsi Parce que la vérité A brillé sur le chemin Et cette même vérité Répandra aussi Sa lumière Sur le pas Que nous avons à faire Et puis sur le suivant Tout dépend De notre promptitude A vouloir découvrir Des espaces nouveaux Sur la route Qui s'ouvre devant nous Tandis que derrière nous Les sentiers anciens Se ferment Et disparaissent Abordons maintenant Le dernier Des trois titres Que le Sauveur Se donne Dans les paroles Qui sont le sujet De ce chapitre Nous avons dit Que le Soufi Désire trouver Le chemin de Dieu Et connaître La vérité de Dieu Mais il désire aussi Participer à la vie de Dieu Et il a raison Car nous avons besoin D'une force Qui ne soit pas Notre seule force Pour rester attaché Au chemin À mesure Qu'il se découvre À nos yeux Et disposer À contempler la vérité À mesure Qu'elle augmente Qu'elle augmente la clarté Les paroles de Jésus-Christ Je suis la vie Nous indiquent Comment il a pourvu À un constant renouvellement De nos forces En agissant Sur la haute vocation Qui nous dirige Vers le lieu saint Où il est parvenu Avant nous La vie de Jésus-Christ Dans l'éternité du passé A été la cause Par sa surabondance De la création De toute chose Ainsi qu'il est écrit C'est par lui Qu'ont été créées Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles Et les invisibles Tout a été créé Par lui Et pour lui Il est avant toute chose Et toute chose Subsiste par lui Colossiens 1 Verset 16 à 17 Confère Jean 1 Verset 10 Même quand il se dépouilla Lui-même De sa gloire Pour la période De 33 ans Qu'il passa sur la terre Sa vie surabondante Se rendit visible Par les effets De sa puissance Il chassait la maladie Qui voulait détruire La vie de nos âmes Si puissant Peut-être Ce flot de l'esprit Qui envahit nos âmes Que l'apôtre Paul A pu dire Je suis crucifié Avec Jésus-Christ Et je vis Non plus moi-même Mais Christ Christ vit en moi Galate 2 20 Car Christ est ma vie Philippiens 1 Verset 21 Christ qui est notre vie Colossiens 3 4 Il est la vie Considérons maintenant Les derniers mots De notre texte Personne ne vient au Père Que par moi Cela signifie d'abord Que Jésus-Christ Allait reprendre possession De son trône A la droite de Dieu Et que c'est en son nom Et que c'est en son nom Et en son nom seulement Qu'il serait permis De venir au Père C'est son nom Qui donne accès Auprès de Dieu En lui Nous avons un avocat Auprès du Père 1 Jean 2 Verset 1 Il n'y a point de salut En aucun autre Car aussi Il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui ait été donné Aux hommes Par lequel nous devions être sauvés Acte 4 Verset 12 Et enfin Ce sera l'accomplissement véritable Quand le but suprême sera atteint Quand la contemplation de Jésus-Christ Dans sa gloire Consumera toutes nos impuretés Pour nous transformer à son image Et que nous serons semblables à lui Parce que nous le verrons tel qu'il est 1 Jean 3 Verset 2 Alors Son église sera rendue parfaite Et paraîtra sans tâche Et comblée de joie En sa glorieuse présence Jude 24 Il nous reste enfin A découvrir le secret De l'effusion de sa vie En nous Pour nous préparer à ce jour Qui ait toute notre espérance Fin de ce chapitre 6 Intitulé, rappelons-le Le secret du progrès Nous rappelons Aussi à toutes fins utiles Que cet ouvrage est basé Sur les sept déclarations du Christ Je suis Dans l'évangile de Jean Et que le propos Était adressé à ses frères Soufis Jean de la Voix Personne avec lesquelles Lilias Trotter Qui était missionnaire en Algérie Fin 19ème Début du 20ème siècle A pu lentement s'entretenir Et a pu témoigner de Jésus Christ Nous mettons dans les commentaires De cette vidéo Le lien Pour une commande De cette petite brochure De 110 pages Pour une somme vraiment Très modique De 50 centimes d'euros Sur le site EAS Service de lecture de l'évangile En langue étrangère Comptez en plus Les frais de port Depuis les Pays-Bas Nous vous invitons néanmoins A vous rendre sur Mediathèque Chrétienne.fr Pour y télécharger gratuitement L'ouvrage de Lilias Trotter Intitulé Parabole de la Croix Ouvrage qui a été lu Et pris en charge par Nathalie En audiobook Sur cette chaîne Youtube Elle écoutait sa parole Vous pouvez aussi Le télécharger gratuitement Sur Mediathèque Chrétienne.fr Comme de centaines d'autres ouvrages J'en ai environ à 700 ouvrages Que nous avons numérisés De dizaines d'auteurs différents Comme André Haddou Les ouvrages d'intégralité Des ouvrages de Maurice Rey De René Pache Et bien d'autres encore Des très nombreux ouvrages D'Alfred Kuhn aussi Avec l'autorisation Des éditions Emmaüs Et des ayants droit D'Alfred Kuhn Nous vous invitons donc A profiter de toute cette richesse De ce site Mediathèque Chrétienne.fr Site créé en synergie Avec cette chaîne Youtube Elle écoutait sa parole Afin d'assurer la réédition numérique Gratuite Des ouvrages épuisés Et non réédités De la littérature chrétienne Vous invitons à vous abonner A cette chaîne Youtube Elle écoutait sa parole Afin de connaître les autres ouvrages Que nous allons numériser Et présenter Afin de connaître les audiobooks Que nous prenons en charge Mais aussi les centaines De quantiques Que nous avons mis en parole En vue de rétroprojection En assemblée Nous vous disons au revoir Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada